Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Pour la première fois, sous la Troisième République, il a organisé les élections générales, législatives et présidentielles en 2018 sur fonds propres de la RDC, sans apports financiers extérieurs et contre la volonté de ceux-là qui voulaient garder la mainmise sur la République démocratique du Congo et sur ses ressources. Néanmoins, en tant qu'avocat et praticier du droit, nous voulons fixer l'opinion et annoncer la position officielle du président de la République honoraire face à cette campagne de diffamation et de dénonciation calomnieuse, des dénigréments et des contre-vérités contre sa personne. Bien plus, nous pouvons nous interroger en quoi la gestion interne d'une banque privée, les actes posés par des autorités de régulation et de l'administration fiscale, par ailleurs relevés par des auditeurs indépendants et par l'IGF, doivent être imputés au président de la République honoraire et ayant trouvé un pays meurtri par des guerres et profondément divisés, l'a réunifié et pacifié. Le président de la République honoraire a pris le temps de réfléchir avant de réagir pour ne pas laisser aux médias les souhaits d'interpréter son silence comme un acquiescement. Aussi a-t-il décidé de donner mandat à ses avocats pour faire face et faire échec à cette campagne médiatique. « European Investigate Collaborations » a abouti à une publication intitulée « Congo hors d'appes » dont le contenu, médiatisé à l'extrême, s'attaque avec outrance au président de la République honoraire qu'on nous représentons ici. Cette publication diffusée par extraits, par les organes de presse étrangères, est relayée à la République démocratique du Congo et dans le monde et sans aucun fondement de son pays. Comment expliquer la position de RFI qui, pendant trois semaines, est de manière ininterrompue un effort qu'on n'a jamais consacré même à l'avènement d'un pape nouveau, même à un pape mort, a fait du rapport Congo-Holdap la une de tous ses journaux matin, midi et soir. Le prêt de 25 millions de dollars américains consentis à la CENI est licite. Il en est de même du retrait à liquide de 7 millions de dollars américains. Ces sommes prétendument détournées par cette institution au profit du président de la République honoraire étaient destinées à l'organisation des élections et ont servi effectivement à cette fin. Ma mission TV, le miroir du mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... Votre serviteur, maître Raphaël Nya Birung Mwene Songa, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. D'emblée, nous faisons observer qu'autant il existe un collectif d'avocats ici à Kinshasa, autant il en existe en Afrique australe et en Europe. Voici donc le point de presse qui a été préparé par notre client et à votre intention. D'abord, le contexte. Une enquête prétendument basée sur 3,5 millions de documents, réalisés par la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique, ainsi que par la société française Mediapart, et analysée par 24 médias et ONG étrangers, coordonnée par le réseau EIC, European Investigate Collaborations, a abouti à une publication intitulée Congo hors d'app, dont le contenu médiatisé à l'extrême s'attaque avec outrance au président de la République honoraire, qu'en nous représentons ici. Cette publication diffusée par extraits, par les organes de presse étrangères, relayée à la République démocratique du Congo et dans le monde, est sans aucun fondement, mais simplement diffamatoire et calomnieuse, car n'étant soutenue par aucune preuve fiable et crédible présentée par ses auteurs. Sur le plan légal, ces affirmations portent atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client. Bien plus, cette publication diffamatoire, curieusement diffusée pendant plusieurs semaines, avec une hargne rare, suscite des questions quant à l'intérêt et à l'intégrité des médias et autres organes en question qui devraient plutôt faire montre d'impartialité à tous égards. Car on ne peut perdre de vue que la cible qui se sont choisis est une personnalité de premier plan pour notre pays et pour notre continent. Comment expliquer cet acharnement intensif et répétitif des temps de médias occidentaux sur un seul homme qui n'a causé aucun tort à aucun de leur pays et ce, sans présenter une seule preuve, une seule transaction en son nom ou à son profit, sans indiquer un seul compte en banque en son nom, si ce n'est que pour nuire aux intérêts de notre pays et à l'image d'un homme qui s'est battu pour défendre la souveraineté de son pays ? Comment expliquer la position de RFI qui, pendant trois semaines, et de manière ininterrompue, un effort qu'on n'a jamais consacré même à l'avènement d'un pape nouveau, même à un pape mort, a fait du rapport Congo-Holdap la une de tous ses journaux matin, midi et soir. on peut s'interroger sur les méthodes d'accès à 3,5 millions de pièces comportant des données confidentielles d'une banque centrale et d'une banque privée par des ONG immédiats, si ce n'est par des moyens peu recommandables. Le seul constat qui se dégage de tous les extraits publiés jusqu'à ce jour est que nous sommes en face d'un méli-mélo, d'un amalgame, de contre-vérité relévant de grands complots d'intoxication et de diabolisation dans le but de nuire à la personne du président de la République honoraire et d'intensifier ainsi des crises politiques en République démocratique du Congo afin de maintenir les contrôles sur son sol et sur son sous-sol. Pour preuve, les auteurs du dit rapport publiés par extrait n'ont rélevé aucun élément, aucun acte précis éprobant concernant le président de la République honoraire. En effet, une lecture de ce rapport fait état de plusieurs insinuations malveillantes et affirmations gratuites indignes des ONG et des organes de presse de ce rang nous pouvons vous citer à titre d'exemple les affirmations suivantes. Premier exemple, la cité du fleuve, contrairement à ce qu'affirment les médias concernés dans leur rapport, n'a jamais appartenu et n'appartient pas au président de la République honoraire. Nous invitons les septiques à aller vérifier de même. Par ailleurs, son propriétaire est notoirement connu. Deuxième exemple, les prétendus détournements des indemnités destinés aux 925 casques bleus de la MINUSCA, mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en RCA. Alors que le document cité par les mêmes médias signale que les versements effectués auprès de la mission permanente de la RDC à l'ONU ont été virés par la même mission à la Banque Centrale du Congo et non sur un compte bancaire quelconque qui aurait appartenu au président de la République honoraire. Troisième exemple, les rapports des médias et ONG concernés sur la gestion de l'Assemblée nationale au cours de la période de 2012 à 2017 est un tissu de mensonge qui a été dénoncé par les gestionnaires de l'époque dans une correspondance du 1er novembre 2021 adressée à ce même consortium dans laquelle l'Assemblée nationale affirmait ne pas être au courant de l'existence d'un lien quelconque entre elle et la société Sud Oil. Quatrième exemple, de même, elle n'a pas reconnu avoir donné un ordre de virément au profit de cette dernière. Malgré les exigences de transparence et d'intégrité inhérentes au métier de la presse, le consortium à ces jours n'a jamais voulu publier cette correspondance. Cinquième exemple, le prêt de 25 millions de dollars américains consentis à la CENI est licite et l'année de même du retrait à liquide de 7 millions de dollars américains. Ces sommes prétendument détournés par cette institution au profit du président de la République honoraire étaient destinés à l'organisation des élections et ont servi effectivement à cette fin. Sixième exemple, l'imputation des opérations diverses au sein de la BGFI à notre client alors que celui-ci n'est ni client ni agent de cette banque ni à jouer et ne pouvait y jouer aucun rôle. Face à toutes ces contre-vérités et parmi tant d'autres qui n'ont pas trouvé de place dans ce point de presse, le président de la République honoraire a pris le temps de réfléchir avant de réagir pour ne pas laisser aux médias les souhaits d'interpréter son silence comme un acquiescement. Aussi a-t-il décidé de donner mandat à ses avocats pour faire face et faire échec à cette campagne médiatique. Pour rappel, le président Kabila est cet homme qui arrivait au pouvoir en 2001 dans un contexte douloureux et difficile pour sa famille et pour la République démocratique du Congo a réalisé de grandes choses pour son pays que nous ne pouvons pas citer toutes mais desquelles nous pouvons dresser une petite liste exemplative notamment un par sa capacité de renoncement et de négociation et ayant trouvé un pays meurtri par des guerres et profondément divisé la réunifier et pacifier il suffit de nous référer aux accords de l'Ousaka de San City d'Adiz-Abeba aux concertations nationales aux accords de la Saint-Sylvestre du centre interdiocésain de Kinshasa etc. Deuxième fait par sa ferme volonté de démocratiser la république démocratique du Congo et la mettre sur le chemin des droits et libertés il l'a doté d'une nouvelle constitution et des institutions républicaines et pérennes Troisième exemple il a restauré l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et doté les pays d'une armée nationale réellement réunifiée et républicaine les phares d'essai Quatrième exemple sur le plan des finances il a doté les pays d'une zone monétaire unique à la place des trois zones monétaires qu'il avait trouvées a assainé les finances publiques atteintes du point d'achèvement du mécanisme PPTE c'est-à-dire à purement de la dette extérieure qui s'élevait à plus ou moins 15 milliards de dollars américains la croissance des réserves d'échange etc. Cinquième exemple pour la première fois sous la Troisième République il a organisé les élections générales législatives présidentielles en 2018 sur fond propre de la RDC sans apport financier extérieur et contre la volonté de ceux-là qui voulaient garder la mainmise sur la République démocratique du Congo et sur ses ressources sixième exemple il a doté le pays de nouveaux co-dominiers qui fait grincer les dents à tous les capitalistes impénitents il a doté le pays de lois sur les violences sexuelles faites à la femme et à l'enfant des lois sur la passation des marchés publics et sur les assurances ainsi que plusieurs autres lois qui améliorent l'économie et les finances et encadrent les libertés publiques septième exemple sur le plan international il a permis à la République démocratique du Congo de renouer avec la communauté internationale par la ratification des nombreux traités internationaux dont ceux relatifs aux droits de l'homme internationalement reconnus notamment celui du statut de Rome la Cour pénale internationale et par l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité Ohada et c'est toujours cet homme patriote qui s'est battu pour la pacification l'unité nationale la cohésion sociale et le développement de son pays durant 18 ans que ce média occidentaux vous présente comme un criminel qui aurait détourné 138 millions de dollars américains soit environ 7 millions 600 mille dollars par an ou encore 630 mille dollars par mois pour lui sa famille et son clan le comble je ne sais pas s'il faut dire du paradoxe ou du ridicule est que la victime de toutes ces diffamations a en sa qualité de président de la République légué au gouvernement de son successeur près de 2 milliards de dollars américains comme réserve à la banque centrale consolidée sans un quelconque appui extérieur 2 après ce contexte nous évoquons la position du collectif des avocats ayant pris connaissance des extraits du rapport tel que publié et devant des preuves évidentes de contre-vérité des dénonciations calomnieuses et des diffamations attentatoires à l'honneur et à la réputation du président de la République honoraire par ailleurs des natures à l'exposer au mépris public les collectifs des avocats à examiner toutes les possibilités de porter cette affaire devant les cours et tribunaux bien entendu c'est l'occasion de préciser que nous ne sommes pas venus pour donner une conférence de presse néanmoins en tant qu'avocat et praticier du droit nous voulons fixer l'opinion et annoncer la position officielle du président de la République honoraire face à cette campagne de diffamation et de dénonciations calomnieuses des dénigréments et des contre-vérités contre sa personne bien plus nous pouvons nous interroger en quoi la gestion interne d'une banque privée les actes posés par des autorités de régulation et de l'administration fiscale par ailleurs relevés par des auditeurs indépendants et par l'IGF doivent être imputés au président de la République honoraire nous nous réservons donc au moment opportun le droit de recourir aux voies légales pour rétablir le respect l'honneur et la réputation du président de la République honoraire qui a toujours fait preuve du patriotisme et de l'intégrité dans la conduite des affaires de notre pays c'est à cause de ce patriotisme et de son amour avéré pour notre beau pays qu'il a préféré après son deuxième mandat de continuer à y vivre modestement parmi les siens au lieu de s'installer dans les grands palaces à l'étranger l'acharnement sur la personne du président de la République honoraire de la part des médias internationaux politiquement orientés manipulés et instrumentalisés appellent une réponse énergique et appropriée par toute voie de droit c'est pourquoi et pour conclusion suite à la violation grave et intentionnelle de ces droits fondamentaux des citoyens notre client se réserve le droit de saisir incessamment les instances judiciaires compétentes tant à République démocratique du Congo qu'à l'étranger pour que justice soit faite ainsi fait à Kinshasa le 23 décembre 2021 pour le collectif d'avocats du président de la République honoraire je dis et je vous remercie merci merci à Kinshasa le 23 décembre on aura une quille là c'est qu'il est là il est il est un peu aussi Je ne sais pas qu'il n'est pas encore là. Je pense que c'est un droit de recourir à la justice de son pays, ou à la justice d'ailleurs, pour s'y considérer que ce droit fondamental est utilisé. C'est parti. C'est parti. Ma mission TV, le miroir du mort.